Bonjour Monsieur Rioux. Enchanté, bonjour. Ravi de vous rencontrer pour ces cinq minutes de plaisir intense. On compte sur l'entourage pour vérifier le timing. Monsieur Rioux qui est, c'est coach, conférencier, chaman, auteur. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Du coup, j'avais une question parce que j'avais vu une interview de vous et c'était aujourd'hui, quelle est l'importance, comment mettre du sens dans son travail, dans sa vie professionnelle ? Comment mettre plus de sens ? Parce que je rencontre beaucoup de gens qui me disent, j'ai pas sens dans mon travail. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider ? Il y a une méditation qui peut nous aider. Moi, j'ai eu un accident de voiture quand j'avais 24 ans. J'aurais vraiment dû passer de l'autre côté du rideau. Et la question qui peut nous aider, c'est si aujourd'hui, c'était notre dernière journée, qu'est-ce que je ferais ? Et se poser cette question-là, c'est revenir à l'essentiel, c'est revenir au sens, c'est revenir à ce qu'on veut vraiment. Moi, je sais que ce matin, par exemple, j'ai médité sur cette question-là. Et si aujourd'hui était le dernier jour, il n'y aurait pas de doute, je sais que je serais venu ici. Parce que ça a du sens pour moi d'être ici. Donc, c'est très concret. Je sais que ça a du sens pour moi d'être ici. Sinon, je n'y serais pas. D'accord. Donc, la question à se poser, grosso modo, c'est si je devais mourir demain. Si je devais mourir demain, est-ce que je ferais ce que je fais ? Et quand on dit ça, on va beaucoup plus à l'essentiel. On va beaucoup plus à ce qui nous tient à cœur. Et on va laisser de côté tout ce qui est stratégie, tout ce qui est truc et machin, parce que je ne le souhaite à personne. Mais c'est vrai que les départs sont des fois précipités. En tout cas, ce n'est jamais le bon moment. Et plus on médite sur la mort, c'est aussi méditer sur la vie. C'est méditer sur le fait qu'on est vivant, que la vie est courte et qu'on a vraiment cette capacité à créer une vie à la hauteur de nos rêves. C'est beau. Merci beaucoup. J'ai le temps pour une autre question ? Oui, oui. Allez, super. Si vous deviez donner un conseil à quelqu'un, par exemple, qui n'a connu que des échecs dans sa vie professionnelle ? Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des moments où on n'a pas mis conscience sur nos ressources. Et comme on n'a pas mis conscience sur nos ressources, on vit ça comme un échec. Mais ce n'est pas l'échec en lui-même. Moi, j'ai été malade, ça m'a permis d'apprendre la guérison. J'ai un contrôle fiscal en ce moment, ça me permet de développer la clarté. J'ai eu des accidents, ça m'a permis de développer la sécurité. J'ai eu des... Voilà, beaucoup d'obstacles, mais des échecs, c'est quand il n'y a pas la conscience de l'enseignement. Et dès que je mets la conscience, ça devient un enseignement. Et à chaque fois, je deviens un peu plus conscient, un peu plus libre, un peu plus stable, un peu plus déterminé, un peu plus... Si je regarde... Là, il y a une conférence, je fais des conférences aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir avoir 400, 500, 600 personnes en salle. Mais j'ai fait des conférences dans lesquelles il y avait 5 personnes, 6 personnes, quand il y a 30 ans de ça, ça n'était pas des échecs. Il y a eu des stages où j'étais à me dire, oh là là, il n'y a que 4 inscrits, je n'ai pas réussi, etc. Aujourd'hui, je fais des stages, ils sont pleins un an à l'avance avec des listes d'attente. Mais il n'y a pas eu d'échec. C'est parce qu'à chaque fois, je dis, OK, ça n'a pas fonctionné comme je voulais, alors je vais réadapter ça, réajuster, renforcer les qualités. Donc, quelque part, aucune expérience de vie n'est en soi un petit peu négative. Tout dépend du regard qu'on porte et des leçons qu'on en tire. Super. Merci beaucoup, monsieur Rion. Bonne dédicace. Merci. Au plaisir de vous revoir. Avec plaisir.